L'exercice, on nous a demandé d'expliquer de manière détaillée en se servant de la théorie élastique des poutres sous flexion composée pour estimer la contrainte normale Q. La prise en compte de l'excentricité et de la sollicitation. Ici, on nous a donné les données de l'application numérique. C'est une fondation carrée de dimension 2 mètres, 2 par 2 mètres, située à une profondeur de 1.5 mètres. On a un sol de fondation homogène ayant les caractéristiques suivantes. Ici, on a phi égale phi prime égale à 20 degrés, c'est égal à 15 kilopascal, gamma h égale à 17 kiloyoutons par mètre cube, gamma sat égale à 2 kiloyoutons par mètre cube. On a une nappe aquifère fluctuant de 1 à 3 mètres de profondeur. On donne une charge verticale admissible, excentrée, de 0.3 mètres sur une diagonale. Nous allons faire un rappel sur la formule. Formule générale du poids important, on a que l'ultime est égal à S, C, D, C, I, C, C, N, C, plus S, Q, D, Q, I, Q, Q, N, Q, plus S, gamma, D, gamma, I, gamma, par 1 sur 2, multiplie par gamma, N, gamma, B. N, Q, qui est égal à 1, Q, plus S, T, K, plus S, FI' sur 2, N, C, qui est égal à N, Q, moins 1, F, C, K, N, gamma, qui est sensibilisement égal à 1,8 F, C, N, Q, moins 1, T, F, C, M. respectivement coefficient de forme, de profondeur et d'éclinaison de la charge. Pour le besoin, on a utilisé le coefficient de physique. Et pour les facteurs de profondeur, on a dc qui est égal à 1 plus 0,2 f sur b, dq et d'également qui est égal à 1. Et pour les facteurs de forme de physique, notre fondation, cette une fondation carrée. Pour SC, 1 plus nq sur nc. Pour SQ, 1 plus tangent phi. Et pour S gamma, 0,6. Pour les coefficients de facteurs d'éclinaison de physique, on a dc plus stable. Comme donné, on a une semelle carrée de côté b, qui se trouve à une profondeur 1.5, avec un angle de fondement interne 20 degrés. Puisque la base de la semelle est située sur le niveau de la nappe, dans le thème de profondeur de l'équation générale, on utilise la valeur du poids volumique des jauchés. Le thème de surcharge Q, qui est égal à gamma par HW, plus gamma prim, facteur d moins HW, qui est égal à 17 par 1 plus 10.19 multiplié par 0.5, qui est égal à 22.09 kNm². B' qui est la lajeur effectif est égal à B moins 2 fois E, qui est égal à 2 moins 2 par 0.3 cos 45 degrés, qui est égal à 1.57. Pour la longueur effectif, c'est L moins 2, qui est égal à 1.57. On a trouvé pour SQ, 136, SC, 143, S gamma 0.6, DQ, 1, DC, 1.15, D gamma 1. Puisque la charge n'est pas inclinée, donc les coefficients sont égal à 1. Et pour NQ, 0.4, NC, 14.84, N gamma, 3.84. Et avec gamma prim, c'est égal à 10.9 kNm³, Q é égal à 22.09 kNm², et C qui est égal à 15 kPa. On trouve que ultime c'est égal à 575.32 kPa. Et un Q admissible c'est égal à Q divisé par un coefficient de sécurité, et habituellement, on prend 3 à l'état limite des services. Donc, il y a admissible c'est égal à 191 kPa. Merci. Merci au groupe 3 pour cette présentation. Concernant l'excentricité sur les côtés, pour les formules B' et L', j'ai vu dans les deux formules, vous avez utilisé cos 45. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment on a trouvé cos 45 dans les deux? On a une semelle carrée. Les diagonales font entre un angle de 40 et de 20 degrés. Par rapport à les axes principaux d'inertie, les diagonales font un angle de 40 degrés. Donc, en projetant la valeur de l'excentricité sur les axes principaux d'inertie, on va trouver la même valeur. C'est la même pouce tante. Dans l'exercice, tu as parlé du gamma déjaugé. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Puisque la nappe a une influence sur la semelle, il faut prendre en compte le gamma déjaugé, c'est-à-dire de considérer la pression que l'eau va faire sur la semelle.